Hey ! Yo tout le monde, c'est Ascoch pour Rosalie Biot, comment c'est super ? On se retrouve très souvent pour une petite vidéo sur Fortnite PS4, comment améliorer ses graphismes de malade. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre la barre des pouces bleus en PLS, si vous voulez un petit pouce rouge si vous n'avez pas aimé la vidéo. Mais bon, vu cette astuce, je pense que ça me rend quand même un petit pouce bleu. Donc on va savoir comment mettre les graphismes de Fortnite en 60-50 FPS. Donc désolé si je ne sais pas si la vidéo est un peu bizarre, je ne sais pas si elle sera bizarre ou bien. Je ne sais pas comment expliquer, les formats de la vidéo s'ils ne sont pas très très bien, c'est normal voilà. C'est puisque en fait, pour être en 60 FPS je suis obligé d'un peu étirer l'image, donc je vais faire de mon mieux au montage mais bon. Donc là en fait, le but, ça va être de maître Fortnite en 50-60 FPS. Donc là, vous voyez que le rafraîchissement d'image illimité s'est coché non. Donc voilà, là vous voyez bien. Donc hop là, je vais lancer une petite game en solo et vous allez tout de suite voir la différence du gameplay. Donc là, vous pouvez voir que c'est tout à fait normal pour l'instant tu vois. Donc voilà, de toute façon j'ai fait vite fait une game, enfin genre un truc tout vite fait. Pour regarder les détails, n'hésitez pas à replay un peu la vidéo, etc. Parce qu'en fait, j'ai regardé des vidéos avec cette astuce parce que je ne l'ai pas découvert moi-même. J'ai regardé des petites vidéos avec cette astuce et franchement en fait, il faut bien regarder les détails pour bien comprendre parce qu'à la vidéo, ça se voit vraiment vraiment pas par rapport au jeu, tu vois. Quand je joue au jeu, ça se voit mais un truc d'autre. Donc voilà, en même temps, je vous fais découvrir un petit peu un dispositif secret de Fatalfield. C'est les deux tuyaux là. Donc quand vous les détruisez, généralement vous avez un coffre ou une arme. Voilà, petite astuce. J'ai rien. Ouais, ok, j'ai eu absolument rien. Voilà, c'est le premier astuce, c'est que des fois vous pouvez avoir absolument rien. Donc ça, c'est un peu le problème. Voilà, regardez bien. Je crois pas qu'on peut, mais voilà. Comme ça, en fait, vous aurez en même temps la vue du QG, etc. Donc c'est cool, tu vois. Et non, voilà, une fois que vous êtes là, vous faites simplement cette option. Voilà, sur PS4. Je sais pas si ça marche sur Xbox One, mais bon, voilà, vous pouvez essayer. Option dans les paramètres, vous allez dans jouabilité. Vous allez dans rafraîchissement d'image illimitée. Et vous faites celui et vous faites bien triangle pour habituer. Voilà, vous appliquez bien. Voilà. Donc le seul bémol, c'est qu'il faudra faire à chaque lancement du jeu. Donc quand vous relancez le jeu, il faudra la remettre, puisque en fait, ça sauvegarde genre juste pour une session, on va dire. Donc voilà. Donc là, vous pouvez voir déjà que les images changent un peu. Voilà, donc on peut voir que les images changent un peu. Vous allez vraiment voir la différence qu'on sera dans le QG, surtout qu'on va ouvrir des coffres. Voilà. Merci. 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 Merci.